Faire un résultat ici et en plus ne pas prendre de but, je pense que pour tout le monde c'est ce qu'on espérait. Donc on est vraiment contents, donc il faut profiter et se préparer déjà pour le match de mardi. Bordeaux, dès le coup d'envoi, a essayé de mettre de la pression et du monde devant en essayant d'amener sur les côtés pour mettre des centres. C'est vrai que notre défense a bien répondu présente. Ce que j'ai aimé aujourd'hui, c'est que tous les joueurs qui étaient sur le terrain se battaient les uns pour les autres. C'est ce qui nous manquait depuis le début de saison. On savait qu'on avait les qualités individuelles, mais on voyait les manques collectifs pour obtenir des résultats et surtout des points. Je pense que gagner ici et s'en prendre de but, c'est bon pour la suite. Ce que j'ai aimé, c'est vraiment ce qu'on a mis, les ingrédients du combat collectif, tout le monde se battait les uns pour les autres. On a vu des fois qu'on était trois sur un joueur quand il recevait le ballon. C'est ce qu'il nous faut si on veut obtenir des résultats dans cette Ligue 2. Il va falloir enchaîner et pourquoi pas faire une série et obtenir un bon résultat chez nous face à Amiens. Si on veut remonter au classement, il va falloir faire des séries. Je pense que c'est le bon moment. Il ne faut jamais s'enflammer. On sait que tous les matchs sont compliqués face à n'importe quelle équipe, donc il faut qu'on reste focus sur nous. On sait qu'on a les qualités et il faut qu'on reste dans cet état d'esprit collectif surtout. Ça fait du bien de marquer mon premier putain pro en Ligue 2 surtout. Maintenant, le plus important, c'est la victoire, les trois points. Le fait qu'on n'ait pas pris de but aussi, le clean sheet. Maintenant, ça fait plaisir. On a vite remis de l'ordre dans l'équipe. Les cadres nous ont aidés sur le terrain aussi, c'est important. C'est ce qui a fait que derrière, j'ai marqué. Aujourd'hui, on offre la victoire et les trois points, c'est le plus important. Franchement, ça fait du bien de voir l'équipe comme ça. On était tous solidaires les uns pour les autres. Donc là, il faut continuer comme ça pour la prochaine réception d'Amiens mardi. Si on veut remonter au classement, il va falloir faire des séries de victoires et enchaîner les matchs comme on le fait aujourd'hui et continuer d'être à 100% chacun soudé sur le terrain.